ça marche pas quand on dit qu'alpha condé est plus apte à assumer la fonction d'un contre rôle de présence dans les ministères mais c'est une vérité on l'a vu récemment depuis qu'il a déclaré son gouverneur il a décrété son gouverneur autrement là c'est ce qu'il est c'est ce qu'il fait tout le temps il va dans les ministères pour voir qui est venu au travail qui n'est pas vu mes amis partager au maximum la vidéo et mettez beaucoup de coeur d'accord parce que si vous mettez pas les coeurs ces gens ils signalent chaque fois que ce que moi je dis que c'est du mal que je suis en train d'inciter à la haine donc mettez mettez les coeurs autant que vous pouvez d'accord on dit quoi ici de l'union des forces démocratiques de guinée critique les multiples visites inopinées d'alpha condé dans les ministères pour s'assurer de la présence effective des fonctionnaires à leur poche de travail il n'est pas contrôleur d'accord on dit le président alfa condé dans sa volonté bon le président alfa condé dans sa volonté de gouverner autrement effectue des visites et surprises dans des départements ministériels afin de s'assurer de la présence physique des agents et cadres de l'état on dit ce n'est pas un plaisir pour moi de monter des escaliers c'est alfa condé qui parle ce n'est pas un plaisir pour moi de monter des escaliers mais quand les fonctionnaires viennent seulement pour justifier leur salaire alors qu'ils sont payés pour travailler il faut les obliger à venir à l'heure si les ressources que nous perdons ok rentrait dans les caisses de l'état nous n'aurions pas besoin d'aide budgétaire avait indiqué alfa condé pour justifier sa démarche mais monsieur alfa condé vous dites que si les ressources que nous nous perdons rentrait dans les caisses de l'état donc lui même il est conscient qu'il y a des ressources qui sont produites mais que ces ressources ne rentrent pas dans la caisse de l'état mais à quoi sert d'obliger quelqu'un ou un fonctionnaire de l'état de venir au travail simplement il faut les radier vous n'êtes pas un contrôleur dans les ministères pour contrôler qui est venu qui n'est pas venu physiquement ce n'est même pas la fonction du ministre à plus forte raison un président de la république c'est pas la fonction d'un directeur normalement ça c'est ça c'est des ça c'est des fonctions ça c'est des routes fonctions de l'état quand on dit ministère ce sont les fautes fonctions de l'état normalement ici en europe quand vous allez dans les ministères il ya il ya ce qu'on appelle l'accueil ok vous venez vous pointez vous êtes venu à quelle heure vous vous ressortez à quelle heure ok toutes vos démarches se sont contrôlées mais à quoi sert de se transformer à une caméra cachée pour contrôler qui est venu qui n'est pas venu étant président étant chef de l'état étant ben disons comme ça un chef de l'état malgré qu'il a confisqué le pouvoir ça sert à rien tout ça c'est parce que il n'y a pas de structure étatique sinon s'il ya une véritable structure étatique alfa condé n'a pas besoin de se déplacer de ce culture et à jusqu'au dans ce ministère le premier ministre cassouli n'a pas besoin de se déplacer le ministre de l'habitat le ministre de l'intérieur le ministre de la défense lui-même n'a pas besoin de faire ce contrôle non il n'a pas besoin mais il n'y a pas de structure étatique en guinée c'est ce que je ne cesse de dire aux gens et pour avoir une structure étatique il faut avoir un nom structuré donc c'est pour nous dire que depuis 2010 le travail qu'il a commencé là normalement s'il était sincère s'il était un homme honnête il devait commencer ce même travail depuis 2010 alors il veut nous il veut nous faire croire que maintenant c'est le sérieux mais depuis 2010 jusqu'en 2000 jusqu'en 2020 ce n'était pas le sérieux c'est ce qu'il veut nous faire il veut nous faire croire il est dans son sérieux il est en plein sérieux après quand s'il vous parle ils disent que s'il vous c'est une hypocrite ils disent que s'il vous il n'aime pas le faconder mais s'il nous tape il tape réellement la mousse à faire mal il ne fait pas des critiques il fait des critiques explicables des critiques qui quand on explique aux gens mais on voit que c'est la vérité un père de famille si tu veux du respect dans ta famille il faut poser les bases d'ailleurs les bases d'abord du respect à partir du moment que vous avez épousé une femme avant que vous ne fassiez des enfants il faut d'abord poser les principes sur lesquels vous et votre femme vous allez mener votre vie et les enfants les enfants viendront trouver ces principes là sur place ces enfants là ils vont pas violer ces principes voyez-vous c'est ce que je dis souvent la plupart des gens vous savez un homme et une femme vous êtes mariés c'est-à-dire que vous êtes mariés tout est à part le mariage est à part d'accord si vous respectez les principes du mariage cela ne va pas dans l'avantage de la femme ni de l'homme mais cela va dans l'avantage du mariage si une femme respecte son mariage un homme respecte son mariage c'est que vous allez vivre très longtemps le mariage a des principes il faut respecter les principes du mariage c'est comme un état, un gouvernement un état a des structures, a des principes il faut respecter il faut respecter les principes de l'état et les structures de l'état n'importe quel travailleur aux fonctions de l'état respecte les structures de l'état tu le fais pas parce que tu aimes l'état non tu le fais parce que tu es obligé de le faire le président est obligé de respecter les structures étatiques le ministre est obligé de respecter les structures étatiques le directeur de cabinet est obligé de respecter les structures étatiques le secrétaire il est obligé le fonctionnaire le plus bas est obligé de respecter les structures étatiques mais comment respecter quelque chose qui n'existe pas dans le vrai sens du mot on ne peut pas respecter quelque chose qui n'existe pas c'est ce que l'Anson Akkuaté disait à un moment donné il dit, on ne peut pas remédier à un problème on ne peut pas remédier à une situation si on ne sait pas ce qui ne va pas d'accord pour chercher solution à quelque chose il faut d'abord il faut chercher d'abord à comprendre ce qui ne va pas mais toi tu ne sais pas ce qui ne va pas et tu veux trouver solution toi tu veux que les gens viennent à l'heure tu veux que les gens soient c'est à dire qu'ils restent là ils viennent à 8h ils travaillent jusqu'à 16h jusqu'à 17h tu veux que les gens respectent la structure de l'état mais il n'y a pas de structure les gens s'en foutent et la question qu'il faut se poser d'ailleurs c'est que tous ces gens qui vont dans ces ministères là ils vont faire quoi là-bas parce qu'on sait que dans les ministères en Guinée seuls les ministres et les directeurs et consorts ont des bureaux les autres là ils font quoi dans les ministères ? c'est pourquoi ils ne veulent pas venir parce qu'ils savent qu'il n'y a absolument rien là-bas ils vont seulement là-bas pour se regarder c'est pourquoi ils vont et ils pointent et puis ils retournent à la maison parce qu'il n'y a absolument rien là-bas il n'y a rien à faire tout le monde est devenu bureaucrate mais dans ces bureaux là il n'y a rien il n'y a rien dans les bureaux même des ordinateurs simples il n'y en a pas d'accord ? alors les gens se disent comment pourquoi ils vont se fatiguer ? il dit si les ressources que nous perdons rentraient dans les caisses de l'état nous n'aurions pas besoin d'aide budgétaire avait indiqué Alpha Condé pour justifier sa démarche le président de l'union des forces démocratiques de Guinée pense qu'Alpha Condé serait plus efficace dans les fonctions de contrôleur des présences dans les ministères ok ? dans les départements ministériels Alpha Condé est plus apte à assumer la fonction d'un contrôleur de présence dans un ministère que celle du président de la République ironise Séroudaline Djalou d'accord ? on dit l'ancien premier ministre estime que le locateur de Secuturia est assidu et ponctuel dans la première fonction et toujours absent dans la seconde mais ça c'est clair ok ? il est assidu et ponctuel dans la première la première c'est quoi ? c'est le contrôleur de présence dans les ministères et il est absent dans la deuxième fonction la deuxième fonction c'est quoi ? c'est le président de la République il est complètement absent là-bas vous savez ? pour comprendre pour comprendre comment la manière dont Alpha est absent en ce qui concerne la gouvernance nous avons une question chez nous à la maison comment réfléchit un homme de 80 ans ? un homme qui a déjà 80 comment il réfléchit ? pour mieux comprendre ok ? les vieux qui sont les vieilles qui sont avec nous à la maison il faut il faut c'est le fonctionnement de ces personnes âgées-là comment ces personnes âgées-là fonctionnent ? comment elles réfléchissent ? comment elles travaillent ? est-ce qu'elles sont efficaces dans le travail ? ok ? est-ce qu'elles réfléchissent mieux que nous autres ? ok ? est-ce qu'elles sont c'est-à-dire est-ce qu'elles comprennent ? elles comprennent aussi facilement les choses que nous ? moi je me dis que c'est faux plus une personne avance en âge plus vous redevenez enfant d'accord ? aujourd'hui Alpha Condé a entamé c'est-à-dire il est dans la seconde phase il est dans la seconde phase de l'évolution des noms on est enfant on grandit on vieillit et la vieillesse d'une certaine manière vous revenez dans la petite enfance c'est pourquoi quand ce monsieur parle j'ai l'impression souvent d'écouter un enfant perdu mais malgré tout ça il se croit le plus intelligent de la Guinée il se croit le plus instruit de la Guinée il se croit le plus connaisseur de la Guinée il se croit que c'est-à-dire il est l'homme providentiel il est irremplaçable on ne peut pas le remplacer c'est la vérité et après on nous dit ah non vous n'aimez pas la Guinée vous n'aimez pas Alpha et nanani nanana mais entre vous et nous qui n'aime pas la Guinée hein nous qui voulons le changement entre vous et nous qui n'aime pas la Guinée vous voulez vous voulez la continuité d'un vieillard pendant qu'il redevient petit et nous nous voulons réagénir l'administration guinéenne nous voulons réagénir la structure étatique guinéenne mais nous vous voulez la continuité de la vieillesse alors si ce vieux ou ce vieillard qui redevient enfant vous parle d'avenir des jeunes comment vous pouvez comprendre cela mais ça me fait rire quand je vois des jeunes ok des jeunes de 20 ans des jeunes de 35 ans des jeunes de 40 ans ou des adultes ok supporter un vieillard qui redevient enfant et que lui ce vieillard là lui parle de son avenir lui le jeune il doit se poser la question vous vous êtes déjà vieux vous redevenez à la petite enfance maintenant comment vous vous pouvez parler moi de mon avenir parce que quand vous parlez là je sens la lenteur dans vos propos je sens de l'incohérence dans vos propos pendant que vous parlez de l'avenir des jeunes vous ignorez complètement cette jeunesse n'a pas de présent alors entre vous et nous nous qui voulons l'affairement en Guinée nous qui voulons réagénir ok la promotion administrative nous qui voulons réagénir la structure étatique guinienne et vous qui voulez la continuité de la vieillesse entre nous qui est l'ennemi de la Guinée qui n'aime pas la Guinée qui veut que la Guinée se développe qui veut que la Guinée progresse mais je comprends bien je comprends très bien vous savez qu'est-ce que j'ai compris dans tout ça j'ai compris que la plupart des Guinéens sont des hypocrites je dis bien la plupart j'ai pas dit tout tous les Guinéens je dis la plupart des Guinéens sont des hypocrites mettez des coeurs ils commencent à mettre des têtes de mort mettez des coeurs tout simplement aujourd'hui la personne la plus influente sur la scène politique guinéenne la personne la plus influente c'est Célu et on ne l'aime pas on n'aime pas Célu ces gens là ils n'aiment pas Alpha ils n'aiment pas Célu ils supportent plus Alpha ils sont fatigués d'Alpha mais ils n'aiment pas Célu donc ils sont pour eux ils sont dans un dilemme de choix est-ce qu'il faut se battre pour que Alpha parte Célu vient on ne l'aime pas ou est-ce que il faut laisser Alpha continuer Célu on ne l'aime pas c'est le cas de la plupart des cadres en Guinée il y a une volonté manifeste ok il y a une volonté manifeste de mettre Célu de côté de détester Célu de ne pas l'aimer de ne pas lui donner le pouvoir il y a une volonté manifeste de cela ils veulent de l'arténance en Guinée mais de l'arténance sans Célu ils n'ont pas la popularité de Célu ils n'ont pas la cote de Célu ils n'ont pas la notoriété de Célu ils n'ont pas la vision de Célu ils n'ont pas l'objectivité de Célu ok ils n'ont pas le charisme de Célu ils n'ont pas l'étoile de Célu la vie c'est une question d'étoiles l'étoile de Célu c'est l'étoile de Célu l'étoile de Célu c'est l'étoile de Célu l'étoile de Célu c'est l'étoile de Célu l'étoile de Célu l'étoile de Lansanacuaté c'est l'étoile de Lansanacuaté mais il se trouve que tous ces gens-là l'étoile de Célu brille plus que l'étoile de Célu alors qu'est-ce qu'il faut faire il faut passer par tous les moyens possibles je dis bien par tous les moyens possibles pour assombrir la brillance de l'étoile de Célo. C'est qu'il est impossible. On ne peut pas cacher la lumière du soleil. C'est ça le problème. Si aujourd'hui, si aujourd'hui, à la place de Célo, c'est-à-dire si aujourd'hui, la popularité, la notoriété qu'a aujourd'hui M. Célo d'Alain Diallo, si c'est M. Ousmane Kaba qui avait cette popularité, cette côte, je pense qu'on ne serait pas là. On ne serait pas là. Si aujourd'hui, dans la création, cette notoriété, avec cette côte de Célo, avec cette place de Célo, on ne serait pas là. C'est là où vous comprendrez qu'en Guinée, il y a une hypocrisie totale qui règne. On veut le changement en Guinée, mais on ne veut pas changer les choses en Guinée avec Célo. Et on ne veut pas qu'il change les choses. Alors, dans tout cela, qui souffre, qui est perdant? C'est le peuple de Guinée qui est perdant. C'est nous qui perdons. C'est les pauvres gens qui perdent. Vous savez pourquoi? C'est lui qui a déjà fini sa vie, comme je l'ai expliqué. D'accord? Sa vie, quand je dis sa vie, vous savez, Amadou Ampateba a dit que la vie de l'homme va de zéro à 60 ans. Elle est subdivisée en trois phases de 20 ans. Et à partir de 60 ans, vous êtes censé redonner à la société ce que la société vous a donné de un an jusqu'à 60 ans. D'accord? 60 ou 70 ou 75 vous devez donner, vous devez redonner à la société ce que la société vous a donné. D'accord? Mais donnez à la société positivement. Parce que la société vous a donné positif. Mais si vous êtes à la tête de la société et que vous êtes incapable de redonner ce que la société vous a donné depuis l'enfance, c'est qu'en réalité, vous êtes un négatif. Mais je comprends Alpha Condé. Moi, je comprends parfaitement Alpha Condé. Alpha Condé, de ses 1 ans jusqu'à ses 60 ans, Alpha Condé, c'est-à-dire, il n'a pas eu beaucoup de choses, il n'a pas eu assez de choses de la Guinée. Et c'est pourquoi il ne peut pas redonner à la Guinée. Il va redonner à qui? Il va redonner à la France. Il va redonner à l'État. Parce que c'est l'étranger qui lui a formé. C'est l'étranger qui a fait de lui ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est pourquoi il ne peut pas donner grand chose à la Guinée. C'est pourquoi il ne peut pas avoir pitié. C'est pourquoi il voit le Guinéen comme un animal. Il n'a pas cet amour de la Guinée. Écoutez, je prends l'exemple sur une mère qui a mis au monde un enfant. Vous mettez un enfant au monde à l'âge de 10 ans. L'enfant quitte. Vous vous séparez de votre enfant. L'enfant va ailleurs. L'enfant va grandir jusqu'à ses 60 ans. Jusqu'à 60 ans, l'enfant est ailleurs. Vous pensez que l'enfant aura l'amour? L'amour vraiment fraternel pour vous malgré que vous soyez sa maman? Non. Et faites la comparaison. Entre les enfants qui grandissent auprès de leur mère et les enfants qui grandissent à l'étranger ou ailleurs, ils n'ont pas les mêmes sentiments sur leur maman. Ils n'ont pas les mêmes regards sur leur maman. Ils n'ont pas les mêmes affections vis-à-vis de leur maman. OK? Alpha Condé est un enfant qui a grandi ailleurs. Il n'a pas cet amour que c'est l'eau a pour la Guinée. Il n'a pas ce regard que c'est l'eau qui porte sur la Guinée. Il n'a pas cette réflexion que c'est l'eau fait par rapport à la Guinée. Il n'a pas qu'est-ce que je vais dire? Il n'a pas cette capacité à avoir pitié des Guinées comme l'a c'est l'eau et comme c'est l'eau le fait. C'est la différence entre les deux. Et on ne sera plus rémédié à cela. On ne peut pas changer cela. Parce que c'est déjà passé. Ça, c'est déjà passé. On ne peut plus prendre Alpha, le mettre dans le ventre d'une femme Guinée pour qu'Alpha renaisse et pour qu'il grandisse en Guinée, pour qu'il ait l'amour de la Guinée et pour qu'il dirige la Guinée. Avec ce sentiment d'avoir pitié du peuple de Guinée. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Donc, comprenez ce monsieur-là. Comprenez ce monsieur-là. Tout ce qu'il fait, Alpha, tout ce qu'il fait, il le fait sous la pression des critiques. Comprenez très bien ce que je dis. Tout ce qu'Alpha fait en Guinée, c'est-à-dire les petits travaux qu'il est en train de faire en Guinée, construction de routes, construction de ponts, casser tout ça là, donner de l'écran, donner quelques fourrages au Guinée, il le fait sous la pression. Parce que les journalistes guinéens critiquent, parce que nous autres nous critiquons, parce que la population critique. Sinon, si les gens ne critiquaient pas, Alpha, ils se seraient complètement concentrés sur l'exploitation des ressources guinéens, des ressources guinéens, vendre à l'étranger et remplir ses comptes à l'étranger. Mais vu que nous critiquons, ok, ils se disent, écoutez, on vole, ok, mais il faut quand même cacher le visage de la population. Il faut faire plaisir à certaines personnes qui sont là à me supporter. Donc, c'est pourquoi vous voyez le petit, 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 les petites, petites, petites choses qu'ils font. C'est pourquoi vous les voyez. Sinon, ce monsieur, il s'en fout de la guinéen. Il est complètement perturbé, il est complètement perdu et il ne sait plus quoi faire. Quoi qu'on dise ce monsieur, je pense que la plupart des Guinéens se souviendront d'Alpha Condé. Mais quel souvenir! Quel souvenir! Vous savez, j'ai dit il n'y a pas très longtemps, à un responsable guinéen qui a eu l'audace de m'appeler. OK? Je l'ai dit vous, vous nous dites aujourd'hui que nous sommes les ennemis de l'État. Mais, moi, je vous dis justement quelque chose et il faut que vous gardiez cette chose-là quelque part dans les méandres de vos pensées, quelque part dans votre cervelle. il faut que vous gardiez la phrase-là, il faut que vous la gardiez très bien, précieusement. Je l'ai dit, écoutez, après Alpha Condé, après la mort d'Alpha Condé, parce que vous dites que Alpha Condé c'est votre champion, vous dites que Alpha Condé il n'y a pas plus démocrate que lui, vous dites que Alpha Condé c'est le plus grand travailleur que la Guinée ait jamais connu, vous dites que Alpha Condé c'est le plus bon président que la Guinée ait jamais connu, alors je dis ceci, le jour qu'Alpha Condé mourra, le jour qu'il mourra, qu'il ne sera plus président en Guinée, si le pouvoir, la passation de pouvoir ne se fait pas pacifier comment, c'est-à-dire que le président de l'Assemblée, c'est ce qui est dans la Constitution, le président de l'Assemblée organise les élections paisiblement entre les civils et les incivils qui viennent à la tête de l'État, si ça ne se fait pas comme ça. Mais si ça ne se fait pas comme ça et qu'un militaire ou un groupe de militaires vienne s'emparer du pouvoir, je viendrai vers vous qui m'avez appelé et je vous dirai quel a été le fruit de votre démocratie, quel a été le fruit de votre changement de Constitution, quel a été le fruit de tout le travail que vous avez fait pour la démocratie, quel a été le fruit, quel a été le fruit de votre continuité, de votre changement dans la continuité. Je l'ai répété, je dis, souvenez-vous très bien de ce que je m'apprête à dire. Si après Alpha Condé, je dis bien si après Alpha Condé, après la mort d'Alpha Condé, l'armée s'empare du pouvoir, comme l'armée l'a fait après Amé Cétouré, comme l'armée l'a fait après l'Ansona Conté, si l'armée s'empare du pouvoir, j'aimerais que vous me répondiez ma question-là. J'aimerais que vous osez encore m'appeler si Dieu nous donne la longue vie. Que vous me dites, M. Canté, sincèrement, aujourd'hui, j'ai honte. J'ai honte parce que nous étions dans l'erreur. J'ai honte parce que nous avons menti au peuple. J'ai honte parce que le combat que nous avons mené n'était pas un combat pour la démocratie. J'ai honte parce que nous avons justement supporté un homme et non la Guinée. J'ai honte parce que nous avons été incapables de structurer la Guinée. J'ai honte parce qu'aujourd'hui, on n'a pas su organiser les élections comme c'est prévu dans la Constitution. J'ai honte parce que le président de l'Assemblée n'a pas su relé ce défi-là. J'ai honte parce que l'armée n'a pas respecté le président de l'Assemblée. J'ai honte parce que l'armée a pris le pouvoir. J'ai honte parce que, M. Canté, le jour que vous parliez, vous avez raison. Mais j'avais les yeux fermés. Je voudrais que vous me dites ça un jour. Mais si, par contre, si, par contre, je dis bien si, par contre, après la mort d'Alpha Condé, les choses se passent pacifiquement. Que le président de l'Assemblée, ok, il assure, il assure l'intérim, il organise les élections et un autre civil vient à la tête de la Guinée, moi, je serai le premier à vous féliciter pour vous dire que sincèrement, vous avez mené un travail efficace. Sincèrement, sur ce plan, vous avez raison. Moi, quand j'ai tort, je serai le premier à vous féliciter pour dire que ce qui s'est passé après Amed Sertouré, ce qui s'est passé après Lansana Conté, le même s'est pas passé après Alpha Condé. Franchement, chapeau à vous. C'est ce qu'on a tous souhaité. Je serai le premier. Si je le fais pas, que je devienne que je devienne le dernier des Somao Conté si je le fais pas. Je l'ai dit comme ça. Mais, vous savez, après que je lui ai expliqué tout ça, il s'est mis à ricaner. Il a dit, on verra. Je dis, non, on verra pas. Je vous fais une promesse et je voudrais que vous me faites aussi cette promesse. mais je ne voudrais pas que ça soit une promesse d'Alpha Condé. Vous êtes responsable. Je préfère taire son nom ici. Vous êtes responsable. Guinéen. Je voudrais que vous me promettez parce que moi, je vous donne ma parole. Je vais le faire. Mais je voudrais que vous soyez aussi prêts à le faire. A dire que, M. Canté, sincèrement, vous avez raison. Parce que moi, je sais, la Guinée n'est pas structurée. Je suis convaincu de cela. Et je sais aujourd'hui qu'il y a des groupes... Moi, j'ai beaucoup peur. Après la mort d'Alpha Condé, j'ai beaucoup peur pour la Guinée. Parce qu'aujourd'hui, en Guinée, ce n'est pas un seul groupe. Ce n'est pas un seul groupe militaire qui est là. Mais je dis bien des groupuscules d'armée qui sont là en Guinée, dans l'armée guinienne et qui sont prêts à prendre le pouvoir après Alpha Condé. Alors, je me dis, ça sera une conquête, ça sera une bataille entre ces groupuscules-là. Moi, j'ai beaucoup peur. J'ai beaucoup peur qu'après ce monsieur-là, que ça pète en Guinée. J'ai très, très peur de cela. Parce qu'aujourd'hui, les gens, les militaires, il n'y a aucun qui va respecter monsieur honorable Damaro Kamara. Il n'y a aucun qui va le respecter. ça sera le cas de s'emparer. Ça sera le cas de s'emparer paix à son âme. Vous savez, je pense qu'à ce moment, l'armée guinienne n'était pas préparée à ce que les Dadis et les Sekouba prennent le pouvoir. Mais l'armée guinienne aujourd'hui, ils sont prêts conséquemment. Les enfants, ils ont les yeux ouverts maintenant. Il y a les enfants de Sekouba qui ont été dans l'armée guinienne. Il y a les enfants de Dadis Kamara dans l'armée guinienne. Parce que quand ces gens-là sont venus, ils ont fait des recrutements et ils ont leurs troupes dans l'armée guinienne. Sekouba, malgré qu'il soit là, ici, en France, il a sa troupe là. Et jusqu'à preuve de contraire, il est encore général de l'armée guinienne et il reçoit son argent en tant que général. Dadis Kamara, il est à Burkina et il est encore général de l'armée guinienne qui ne font pas de l'armée. Il n'est pas banni de l'armée. Dadis Kamara, il reçoit encore son argent. Et ces gens-là, vous savez, ils reçoivent même le triple de leur salaire. Parce que ce qu'Alpha Condé les envoie en cachette, ça, on ne connaît pas. Mais ces gens-là, ils sont encore des officiers de l'armée guinienne. Et Sekouba, Konate, il est prêt à rentrer à tout moment en Guinée. Tout dernièrement, on a confisqué son passeport ici. on a interdit de rentrer en Guinée. D'accord ? Dadis, il est au Burkina Faso. Pourquoi ? C'est à cause d'Alpha Condé. Donc, gardez ça très bien. Si ces deux personnes-là ne meurent pas avant Alpha Condé, si Alpha Condé tombe aujourd'hui, Dadis va rentrer en Guinée. Sekouba va rentrer en Guinée. Et il y aura une bataille entre ces deux et les généraux qui sont là. Sekouba, il est encore aimé en Guinée. Il a ses petits là-bas. Et vous savez, Saint-Général, on a tué certains de ses gardes en Guinée, certains de ses gardes de corps en Guinée. Il n'a pas oublié cela. Suivez bien les interviews qu'il a données à Espace. Sekouba n'a pas oublié cela. Il a ça dans son cœur, dans sa patrine. Il a ça. Et même certains éléments de Dadis, Alpha Condé les a emprisonnés et les a tués. OK ? Il y en a qui restent. Et eux, ils attendent leur chef, leur boss. Donc, ça sera un problème très très grave. Moi, je m'inquiète beaucoup pour l'avenir de la Guinée. Il faut que tous les Guinéens comprennent cela. Aujourd'hui, nous sommes assis sur une bombe. Il n'y a pas de structure en Guinée. Et les généraux qui sont là, les généraux qui sont là, dans l'armée, tous ces généraux-là, ils se préparent conséquemment après la mort d'Alpha Condé. Ils se préparent conséquemment. Les ministres qui sont là, qui sont là aujourd'hui avec Alpha Condé, ces ministres-là n'ont pas de valeur. Ils auront, ils comprendront qu'ils n'ont pas de valeur qu'après la mort d'Alpha Condé. Ils comprendront qu'ils ne sont pas respectés par l'armée guinée, ça sera après la mort d'Alpha Condé. Que Dieu nous donne la longue vie, ça se passera devant nous tous. Et, je serai là devant vous pour vous dire, mesdames et messieurs, ce que je vous disais et à ce que je vous disais. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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